Salut à tous, ravi de vous retrouver le débriefing wrc à suivre sur motors tv.com et nous accueillons comme il se doit notre ami Eric Bricquet. Salut Eric. Salut l'FB. L'envoyé spécial d'Auto Hebdo, de RMC aussi un peu on peut dire hein Eric. Eh ben pourquoi pas. Et l'ami de Motors TV. Exactement. Il joue sur tous les tableaux formidables. De retour en tout cas d'Argentine. Vous avez suivi les meilleurs moments de cette cinquième manche du championnat du monde sur motors tv. Maintenant on débriefe sur motors tv.com et comme d'habitude il y a quand même pas mal de choses à dire. Je voudrais qu'on reprenne finalement dans l'ordre Eric. Tout le monde sait que Sébastien Loeb a gagné, que Mikor Erwenen a fait deux, que Latvala n'était pas là, que Solberg a sauvé les meubles. On va dire ça comme ça. Mais reprenons quand même dès le début. Dans quel état d'esprit as-tu trouvé l'équipe Citroën en arrivant en Argentine ? Sachant qu'on restait évidemment sous l'histoire de l'exclusion, on va dire ça comme ça, de Mikor Erwenen au Portugal. Ils étaient dans quel état d'esprit chez Citroën ? En fait il y avait donc l'exclusion de Mikor et puis la déception de l'abandon de Loeb. Donc en fait il y avait une envie chez Citroën très claire de reprendre la marche en avant. C'est à dire allez on a loupé la marche au Portugal. C'est passé, maintenant on reprend notre course en avant, on remontre qu'on est toujours là et qu'il fallait immédiatement reprendre ses marques de manière à éviter que Ford puisse se dire « Ah, il y a peut-être une ouverture, ça va moins bien, c'est un début de série ». Non, tout de suite là chez Citroën on s'est dit on recueille les choses telles qu'on a toujours su faire. Et voilà, c'était ça un peu le début de départ. Des Français déterminés, ok, tu nous le confirmes. Chez Ford, on apprend quelques jours avant que Latvala donc ne sera pas là avec cette clavicule cassée en faisant du ski. Comment d'ailleurs tu interprètes éventuellement cette histoire et comment on était chez Ford ? Oh bah l'interprétation c'est tout simple, c'est la malchance tout simplement de Jean-Marie Latvala. C'est un garçon très talentueux, on sait que déjà en rallye c'est pas forcément quelqu'un qui a toujours de la réussite, qui souvent se met des belles boîtes comme on dit. Et puis depuis le Mexique en fait on voit que ce fameux tonneau, cette sortie le dimanche, ça a mis un petit peu une sorte de tournant dans sa saison et depuis il n'y est plus. Et bon le ski voilà c'est une péripétie supplémentaire. L'équipe Ford, elle se dit on va essayer de le faire avec, du moins vers 100. C'est-à-dire on va chercher un sort d'eau, ce qui est peut-être un bon choix. Alors oui, je voulais te demander ce que… Et du coup on met Solberg devant, c'est-à-dire numéro 1, alors qu'en principe en début de saison, c'était clairement établi que Latvala était numéro 1 et Solberg numéro 2. Donc là obligé, vu la position, parce qu'après tout Peter Solberg n'est pas loin. Avant le rallye d'Argentine, 4 points, 2 ennemi championnat, donc il y a peut-être quelque chose à jouer avec lui. Je ne connais pas toutes les arcanes, les contrats entre Écurie et Pilote, Eric, mais la question se pose. Bon, sort d'eau, personne ne va remettre en question ce qu'il est, ce qu'il représente. Il n'y avait pas moyen d'aller débaucher un Osberg, un Tanak, un Novikov, là, dans la nouvelle génération ? Oui, c'était à un moment la solution, je vais dire, presque de facilité, mais ces pilotes-là sont déjà inscrits dans des équipes du championnat du monde. Donc en faisant passer un Osberg, un Tanak, un Novikov dans l'équipe officielle, il aurait encore fallu ajouter un autre équipage pour remplacer ou Tanak, ou Novikov, ou Osberg. Alors finalement, la solution de la simplicité, c'est d'avoir un sort d'eau et de le mettre directement dans l'équipe officielle. Bon, ok. Alors, le rallye commence et on se rend compte que Sébastien Loeb, en début de rallye, il n'a pas l'air très à l'aise. Il fait des têtes à queue, pardon, des têtes à queue, c'était au Portugal. Il fait des têtes à queue, et pas qu'un, plusieurs. Et il le dit, il l'avoue. Il y a trois têtes à queue en deux spéciales, dont deux dans une spéciale, forcément. Et c'est vrai que ce n'est pas dans ses habitudes. Bon, ça veut dire quoi ? Qu'il était sous pression ou que le terrain était particulièrement difficile dès le début pour tout le monde ? Non, non, tout simplement, je pense qu'en début de rallye, ils ont tenté des réglages qui avaient peut-être été validés en essai, mais on le sait toujours, avant la course, la base n'est peut-être pas forcément tout à fait représentative. Bref, ils sont partis dans une direction au niveau des réglages de la voiture, qui s'est avérée très surviveuse, qui ne marche pas chez Citroën. Et donc, au retour à l'assistance, après cette première boucle un petit peu calamiteuse de la part de Seb Leub, on remet les choses comme on sait faire. Et dès la spéciale suivante, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, et Leub sur le grand jeu. Sauf que Solberg, à un moment donné, dans cette première journée, a 20 secondes d'avance sur tout le monde. Dans cette première boucle, effectivement, lui, il roule bien, il profite des mésaventures de Leub pour creuser un petit écart, un petit écart quand même conséquent, 20 secondes, ce n'est pas rien. C'est peut-être même trop, j'allais dire, parce que même si c'était des spéciales qui sont très longues, c'est ça, c'est un paramètre qu'il faut toujours avoir en compte sur ce rallye d'Argentine, qui était beaucoup plus long que les autres rallyes. Donc 20 secondes, c'est beaucoup, et peu à la fois, mais ça veut dire qu'il a roulé très très fort d'entrée de jeu. Et est-ce que c'est possible de rouler à ce rythme-là, sans marche ? Ça, je ne crois pas. Et la preuve, c'est que dès la spéciale suivante, Patatras, Solberg une fois de plus au tas. Oui, alors, tiens, si tu dis une fois de plus, c'est que tu es un petit peu cynique peut-être, là. Non, 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 simplement, Shadow Peter, c'est un garçon charmant. Mais ce que je constate, moi, en le voyant passer du bord des routes, c'est qu'il n'a pas de marge. C'est-à-dire que pour faire les mêmes temps, être un petit peu plus vite que les Citroën, c'est celui qui va le plus chercher les bords de la route. C'est-à-dire qu'il va plus essayer d'élargir la trajectoire pour pouvoir passer le plus vite possible. Il ne peut pas se contenter de rester au milieu. Et du coup, quand on fait les bordures, eh bien, on a plus de chances de taper, de crever, d'abîmer une roue, d'abîmer un élément de suspension. Donc voilà, simplement, c'est qu'il a une conduite qui est plus risquée que celle de l'œuvre, par exemple, qui va se contenter peut-être de rester plus dans la trajectoire. Mais alors, si on se fait la réflexion quand même que je suppose beaucoup de gens se font, c'est qu'il ne peut pas un peu assurer le coup, un peu plus ? Pourquoi est-il à la limite ? Tu vas me dire, oui, pour aller chercher les Citroën, mais avec ces 20 secondes d'avance, il n'y a pas quand même un petit matelas qui avait été… Il y a peut-être une question d'orgueil. C'est vrai, tu as raison, l'AFB, il y a peut-être une envie de montrer que… Parce qu'il y a cette frustration qui est dans Solberg depuis si longtemps, sa dernière victoire, 2005, 7 ans sans gagner, 7 ans sans gagner. Donc je pense qu'il y a une furie en lui, une rage de vaincre, qu'il sort à chaque rallye, à chaque départ, et malheureusement, il n'arrive pas à se canaliser. Alors on en arrive à la deuxième journée, et à la mi-journée, la nouvelle tombe, et c'est ça qui est un peu le dernier grand thème de ce rallye d'Argentine. Chez Citroën, on fige. Donc voilà, Yves-Baton le dit, face caméra, on fige, on a besoin des points constructeurs, c'est important pour le championnat. Est-ce qu'on a figé à juste titre, trop tôt ? Qu'est-ce que tu en penses ? Juste titre, oui. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de concurrence, à partir du moment où Solberg a disparu au niveau des classements, et au niveau de ses chances de remonter, donc Solberg out, il reste encore la menace éventuelle de Sordo. Donc c'est pour ça que le samedi matin, les deux pilotes Citroën sont obligés de continuer à attaquer, parce qu'il y a quand même Sordo à 30 secondes derrière, c'est toujours une menace. Il s'avère que sur les trois premières spéciales du samedi, donc cette boucle de spéciales, Sordo perd du temps, perd du temps, perd du temps, parce qu'apparemment, il y a eu un petit jeu, un petit jeu, une stratégie de choix de pneumatique Michelin entre les tendres, les durs, où est-ce que je les mets, à quel moment je les mets. Donc les deux Citroën ont fait quasiment la même chose, panachage tendre et dur au début, puis après quatre tendres pour finir la boucle. Sordo, pardon, Sordo lui fait un autre choix, il commence d'abord par des tendres, ça ne va pas, après il mélange, bref, il perd une minute. À ce moment-là, on sait qu'il n'y a plus Sordo pour menacer Citroën et que Solberg n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux faire à la place d'Irman ? Il y a deux secondes, une d'écart entre l'Ub et l'Irman. Oui, mais justement, c'est le pire des scénarios pour le patron Citroën, parce que si je les lâche et que j'en perds une de voiture, ou que j'en perds deux, il n'a pas l'air malin. Surtout que dans la spéciale d'avant, l'Ub, à vous, s'est fait une très très grande valeur. Oui, alors la fameuse décollage sur une pierre, qu'on a revue en l'image d'après, le jour d'après. Ça, je pense que ça compte dans ton choix. Et quand les deux pilotes lui ont avoué sincèrement qu'au rythme où il roulait au cours de cette boucle de la matinée, il n'avait pas de certitude de pouvoir être à l'arrivée en roulant toujours à ce rythme-là. Donc à ce moment-là, qu'il y ait deux secondes, dix secondes, trente secondes, peu importe, on fige. Bon, alors, je te pose quand même une autre question. Si les deux secondes d'une d'écart sont à l'avantage d'Irvonen à la mi-journée de samedi, est-ce qu'on fige aussi ? Alors là, je ne saurais pas te répondre, comme disent nos amis belges. Mais c'est vrai que, et là, je pense que l'Ub, là, j'ai eu au métier. C'est un petit peu comme ça que je l'ai analysé dans Tau Hebdo. C'est qu'en partant le matin, il a un dixième de seconde. Oui. Donc son objectif, c'est quoi ? C'est de creuser l'écart sur Irvonen, de rester en tout cas devant. Et dès qu'il a vu que Sordo perdait du temps dans la première spéciale et dans la deuxième, dans la troisième spéciale, il s'est dit, bon, là, ce n'est pas impossible qu'à midi, on nous dise stop, basta. Et forcément, celui qui sera devant, voilà. Donc, en fait, l'Ub a tout joué sur une spéciale. D'accord. La troisième du samedi, pour essayer, et Irvonen aussi, ils ont volé tous les deux très fort, pour essayer de finir devant de manière à faciliter le choix. Bon, alors, c'est vrai que si Irvonen avait été devant, peut-être, mais ça, on ne le saura jamais. On est bien d'accord. Alors, l'histoire n'est malgré tout pas terminée, Eric. Parce que le lendemain, alors que c'est figé, on voit quand même Irvonen qui revient sur l'aube. Et l'écart redevient même inférieur à ce qu'il était la veille lorsqu'on avait décidé de figer. Comment interpréter cette histoire ? Bon, moi, je ne l'interprète pas parce qu'en fait, comme on sait que, de toute façon, le résultat est acquis, l'intérêt d'Irvonen est aussi de rouler. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, lui, il est sûr de continuer l'année prochaine. L'homme ne sait pas encore. Mais dans l'hypothèse où il continue à faire du rallye, Irvonen, et quand il y a des nouvelles spéciales, comme il y avait le dimanche, cette fameuse longue spéciale, s'il veut bien la préparer pour l'année prochaine, il a besoin de rouler. S'il roule à 70-75%, il sera moins préparé pour la suite. Oui, enfin, il l'a dit, qu'il était au ralenti dans cette spéciale. Oui, mais on se souvient, c'est exactement ce que disait aussi Ogier l'an dernier, quand il devait appliquer des consignes de temps en temps. Il disait, alors, dis donc, tu ne peux pas rouler un peu plus vite parce que moi, je m'ennuie. C'est ça, la difficulté. Quand on est devant au classement, mais qu'on est derrière dans l'ordre des positions, eh bien, on ne sait pas ce que fait l'autre devant. Bon, alors, c'est plus facile pour Lub de se caler au niveau des intermédiaires que Irvonen, qui est devant sur la route, deux minutes. Bon, attends, Eric. J'entends bien ton explication, on va dire, rationnelle. Oui. Tu es sûr qu'Irvonen n'a pas voulu montrer un peu à tout le monde qu'il aurait pu gagner le rallye si on ne lui avait pas dit de… Non, je pense qu'il n'en avait pas besoin parce que quand tu as deux secondes derrière Lub, le Sam Nibidi, ça veut dire que tu es dans le coup pour la victoire. C'est-à-dire qu'au moment où la course s'arrête, il n'était qu'à deux secondes. Et ça veut dire qu'il était quasiment ex-aequo. Eh bien, d'accord. Donc, il ne faut pas en faire trop de ces écarts fluctuants. Non, je ne pense pas, non. Bon, OK. Dernière question, c'est longue, spéciale. Alors, il y a celle de 65,7 km le dimanche. Il y avait déjà deux fois 52 km le vendredi. Deux fois 39 aussi. Oui. Bref, 500 km. Oui. Tout simplement, plus de 500 km de chronome. Moi, je sais que je ne suis pas le seul à avoir dit, mais c'est… Ah ouais, c'est bien. Ça induit tout de suite une notion d'endurance, de difficulté qui est évidente, pratiquement. Alors, je sais que tout le monde n'est pas complètement convaincu dans le monde du rallye. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, moi, je pense qu'il faut encore aller plus loin. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense que c'est encore pas assez. D'accord. Parce que si tu veux vraiment faire de l'endurance, là, ils ont tous couru comme si c'était un sprint. Ils n'ont rien changé. Les voitures sont restées les mêmes, les rivages sont restés les mêmes. Les pilotes ont attaqué dès le premier mètre au même rythme. Il n'y a pas qui s'est dit, voilà, il y a 500 km à faire, peut-être que je vais gérer autrement. Non, non, ça a été une baston. D'ailleurs, on l'a vu aussi, cette baston jusqu'au bout. Et ça, c'était super entre Oji et Mikkelsen sur l'escola. Oui, oui, tout à fait. Je vais en parler parce que ça, c'était extraordinaire. Oui, oui, oui. Et donc, ils ont roulé comme si c'était un rallye, j'allais dire, traditionnel, classique, 300, 350 km de chrono. Là, il y en avait 500. Et bien, donc, ça a été bonzaï. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être encore aller plus loin, 1000 km, 800. Et des spéciales de quoi ? De 150 km ? Pourquoi pas ? C'était combien, le safari ? Le safari, c'était différent parce que ce n'était pas des vrais spéciales. C'était des tronçons. Non, mais on peut retrouver des spéciales de 100 km, pourquoi pas ? Ah, j'avoue qu'on se laisse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu as des jeunes pilotes. J'ai discuté avec Mikkelsen. Alors, lui, ça l'a emballé. Ah, il s'est dit, c'était génial au bout de… Quand tu fais une spéciale de 100 km, si tout se passe bien, tu as l'impression d'en faire que 20. Par contre, je veux dire, c'est un peu les plus anciens qui, eux, n'ont connu que cette période de sprint. Je veux dire, ça les ennuie un petit peu de travailler plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Oh, il faut se lever plus tôt le matin, il faut se coucher plus tard. Les barons sont… Ah, les barons, quand c'était peinard, c'était peinard. D'accord, ok. Bon, merci Eric, on va s'arrêter là. Alors, pour compléter notre discussion, vous ne manquez pas sur Motors TV, les meilleurs moments de ce rallye d'Argentine, où tu es aussi avec nous en commentaire. Bon, ça a plus l'aspect d'un petit tableau de bord, d'un petit récit de voyage que tu peux aussi nous donner, Eric. Mais bon, ça complète bien ce débriefing. Et on te remercie pour les infos et les impressions que tu as pu glaner sur place. Eh bien voilà, on va donc prendre congé. Merci de votre fidélité, merci de votre passion, merci Eric. Et donc, à bientôt pour un nouveau débriefing WRC. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501